Musique Waouh 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 C'est quoi ce boucan d'enfer ? Ah, c'est parce que la chaîne YouTube a dépassé les 8000 vues Fallait le dire tout de suite Régis, fais péter les rois Et bien, bonjour à toutes et à tous Et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Alors, comme vous pouvez le voir, ma globine est en transe Je vais donc essayer de la calmer un peu Parce que la samba, c'est muy cayente Mais ça attaque vite ma petite cervelle et celle de ma gobline Alors, après cette intro endiablée, j'en viens au sujet principal de la vidéo d'aujourd'hui Mon interface Celle qui attire toutes les convoitises au point de faire déborder ma boîte mail Et de me rendre complètement chèvre On en éclipsera presque le guide vidéo qui en est le sujet principal Alors, pour mettre fin à tout ce suspense Quoi que non J'ai quand même répondu un peu partout que j'utilisais LVUI Mais bon, une bonne vidéo et l'affaire sera enfin bouclée Alors, c'est parti pour cette petite présentation Alors, comme vous venez de le voir dans la petite introduction J'utilise l'interface LVUI Donc, avant de se pencher un peu plus sur les options de l'interface J'aimerais vous faire un petit historique de l'interface Donc, en fait, LVUI est un dérivé de Tukui Que certains d'entre vous déjà connaissent du fait de sa popularité sur Internet L'interface Tukui développée par Tux A été téléchargée des millions de fois depuis sa création en 2009 Donc, c'est une interface très connue LVUI reprend les principes de Tukui En y ajoutant quelques modules supplémentaires Principale différence Les autres différences, c'est surtout aussi esthétique Mis à part ça, c'est vrai que les deux interfaces se ressemblent beaucoup Donc, je vous invite aussi à aller voir l'interface de Tukui Pour voir un peu ce qu'il y a Et sinon, auquel cas, d'utiliser l'interface que j'ai Donc, qui est LVUI Donc, c'est l'interface de base que j'ai J'ai rien rajouté, rien supprimé J'utilise vraiment l'interface comme ça J'ai juste configuré Après, chacun peut configurer à sa guise d'interface C'est vrai qu'il y a des centaines d'options Ça peut être un peu dire autant au début Mais c'est vrai qu'on peut s'amuser quand même pas mal d'heures dessus Assez facilement Pour créer son interface personnalisée Vraiment à son goût Donc, voilà Alors, c'est vrai que j'ai reçu pas mal de mails Me disant Zora, quel add-on utilises-tu au pluriel Donc, ce qui est pratique avec LVUI C'est que c'est un seul add-on Tout est regroupé dedans Donc là, vous pouvez le voir à droite Tout en haut de la liste LVUI consomme 1,71 Mbps de mémoire Ce qui est vraiment très 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 peu Vous aurez téléchargé tous ces add-ons séparément Donc, par exemple Prenons pour le chat Pratt Prenons pour la barre d'action Bartender Pour les portraits Agile Unit Frame Etc, etc C'est vrai qu'on arrive vite à 50 voire 60 MO d'add-on Là, j'ai moins de 2 MO d'add-on Tout rapide de l'interface Donc, à gauche et à droite J'ai les fenêtres de chat Au milieu, j'ai mes barres d'action Là, j'ai mes portraits Donc, là, c'est mon portrait J'essuie de mon pet Là, c'est ma cible Et ici, la cible de ma cible Donc, en fait, je me cible tout seul Là, vous avez en haut la map Là, ce sont les buffs que vous avez en raid Alors, quand ils sont comme ça C'est-à-dire que vous n'avez pas les buffs Une fois que vous avez les buffs Imaginons, je prends le buff papatte Celui-ci va s'estomper Et comme ça, vous voyez d'un coup d'œil Les buffs qu'il vous manque ou pas Donc, c'est assez rapide pour savoir Les buffs qu'il vous manque Donc, là, j'ai ma barre de réputation Les choses comme ça Alors, autre élément que je trouve vraiment pratique Dans l'interface Elvus Ce sont les data textes Ce sont toutes les petites informations Que vous pouvez voir en bas Que vous pouvez configurer à souhait Par exemple, pleurs Là, ça affiche le prochain Jou d'hiver Le prochain Toll Barad L'heure du Royaume Et ainsi que les raids Donc, en un coup d'œil Vous pouvez voir les raids Auxquels je suis tag Donc, là, on peut voir Que j'ai fait des terres de feu J'ai fait deux boss Là, c'est ma caractéristique principale Donc, mon SP Donc, qui est de 6972 En dessous, vous pouvez voir Les chances de toucher La hâte Ainsi que la régène mana Et ma maîtrise Étant donné que je suis casteur Ça m'affiche ça Vous êtes, par exemple, tank Ça va vous afficher votre avoy dense Donc, tous les calculs sont faits automatiquement Il n'y a plus besoin de se prendre la tête A faire des calculs A télécharger des add-ons Ou je ne sais quoi Vous avez tout regroupé Dans cette infobule Là, ce sont, par exemple L'or total que je possède Ici, ce sont les images par seconde Et ainsi que la latence que j'ai Donc, on voit là Que j'ai 37 secondes de latence Chez moi Que j'ai en mémoire totale utilisé Un peu moins de 13 émaux Donc, parce que j'ai d'autres add-ons Qui viennent se greffer Avec LV8 Qui sont, par exemple Mes add-ons de commerce Comme Threads Scale Master Ou Auctionnator Que vous pouvez voir Là, j'ai les membres de la guilde Donc, d'un clin d'œil Je vois qui est connecté ou pas Là, j'ai mes amis IRL Et ici, la durabilité Donc, là, j'ai mes fenêtres de chat Que je peux cacher ou afficher Donc, vous voyez souvent Dans les vidéos Je cache les fenêtres de chat Pour laisser la place aux add-ons Comme Auctionnator Ou Threads Scale Master Aujourd'hui, je vais laisser Les fenêtres de chat ouvertes Comme ça, vous pouvez voir Un peu tout ce qui se passe Donc, là, j'ai le chan commerce Qui défile à droite À gauche, j'ai mon chan Mon chan guild Et mon chan, là, par exemple J'ai le chan 3 Donc, voilà Ici, j'ai le petit bouton map Pour afficher la map Voilà, c'est à peu près tout Pour les barres d'action Ainsi que pour bouger les portraits Tout est configurable À soi, comme je vous le disais Vous cliquez ici Dévouriez Interface utilisateur Voilà Et là, je peux m'amuser Avec mes barres d'action Là, si je ne veux qu'une barre d'action J'ai qu'une barre d'action Si je veux une barre d'action étendue J'ai une barre d'action étendue Je peux aussi avoir Deux barres d'action Étendues Donc, je vais remettre Deux barres d'action seules Là, à droite, je peux avoir Une barre d'action Deux barres d'action Trois barres d'action Ou Aucune barre d'action Donc, vous aurez celle Celle du pet Ça, c'est pour Ce sont les cinq portraits Si vous faites de l'arène Là, ce sont les quêtes Là, vous pouvez voir, par exemple D'autres informations Comme les bœufs Donc là, vous avez Cinq ou six lignes de bœufs Donc, ça vous laisse de la place Là, vous avez la mini-map Que vous pouvez bouger, bien entendu Là, c'est quand vous faites Une requête à magie Là, ce sont quand vous avez des loots Là, c'est quand vous avez un haut fait Votre focus Et donc, tout ça Et vous pouvez bouger Vous pouvez mettre, si vous voulez Votre fenêtre ici Vous reverrouillez Et voilà J'ai ma fenêtre ici Bon, l'intérêt est assez limité De le mettre là Donc, on va la remettre ici Voilà Donc, voilà pour la fenêtre De l'utilisateur Je vais remettre Deux barres d'action À droite Je vais en reverrouiller On va aller voir Une fonctionnalité assez sympathique D'LVI Qui est Class Timer En fait, Class Timer Vous indique Tous les procs Que vous avez Tous les bœufs Et les débœufs Que vous avez appliqué Sur votre cible Alors, hop Donc, je dote ma cible Et là, vous voyez Tous les procs que j'ai Ainsi que les débœufs Et les dottes Que j'ai mis sur ma cible Vous avez aussi Un Un Cooldown Par exemple, vous voyez Là, je ne peux pas relancer En T Avant 8 secondes Donc, vous voyez Hop En rouge C'est quand ça proc Donc, hop Je peux cliquer dessus Voilà J'ai cliqué des fois Là, hop C'est quand ça proc aussi Donc, voilà Class Timer C'est assez pratique Ça affiche Tous les procs Les débœufs Sur la cible Là, vous avez les dégâts Sur la cible Donc, voilà Alors, je vais arrêter ça Donc, voilà Pour Class Timer Vous avez pu le voir Sur les cibles Il y a Des barres Donc, en fait Ça remplace La touche V Par défaut Du jeu duo Donc, ces barres-là aussi Vous pouvez les régler Vous pouvez afficher Les PV restants Le pourcentage Et pas mal D'informations supplémentaires Ce qui est assez pratique Maintenant, on va se concentrer Sur la configuration Elle-même du jeu Pour les options du jeu C'est tout aussi simple Vous vous rendez Dans la barre de chat à droite Vous cliquez sur le petit C Et ça ouvre une fenêtre De configuration Alors, bon Ce qui saute aux yeux C'est que ça est en anglais L'interface n'est pas encore Dismalibé en français Ça reste de l'anglais De base Donc, accessible Vraiment à tout le monde Il faut juste connaître Quelques mots d'anglais Mais bon Vous devriez pouvoir Vous en sortir C'est quand même Assez simple Et ici Vous avez tout un tas De paramètres Que vous pouvez voir là Par exemple Pour les data texte Ce que je vous parlais Tout à l'heure Pour Là, vous voyez Durability Je l'ai mis en 1 Donc c'est 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 Donc voilà Vous pouvez régler Plas de modules Comme l'appel aux armes La régène mana L'expertise Pour switcher de talent Et d'autres choses comme ça Pour le chat Vous pouvez régler La hauteur La largeur Classe timer Vous pouvez l'activer Ou non C'est au choix Par exemple Pour les infobulles Je peux les cacher en combat Ça que Pour ceux qui Mouscliquent Avoir La tooltip Qui s'affiche Donc l'infobulle C'est vrai que Ça peut être assez embêtant Donc à partir du moment Que je passe en combat Ça cache Ça cache l'infobulle D'autres choses Alors Pour les barres d'action Vous pouvez régler La taille des boutons Leur espacement Donc bouton size Par exemple Moi je vais mettre à 40 Alors vous avez Un message vous indiquant Que vous devez recharger L'interface Donc ça on fera après Ça c'est l'espace des boutons On verra après Par exemple Je vais Cliquer sur fermer Donc là j'agrandis mes boutons On va recharger l'interface Si vous allez voir Ce qui va se passer Alors voilà L'interface se recharge Voilà mes boutons sont passés en taille 40 Donc là c'est quand même assez gros Je retourne là Je peux changer par exemple Les unit frame Donc là c'est tout ce qui correspond Aux fenêtres du joueur De la target Donc là je peux Activer par exemple Le focus de la target Le target du familier Je peux afficher mon total De mana Enfin bon Il y a vraiment des centaines d'options Là vous avez General setting Frame size Là je peux augmenter Je peux agrandir Enfin bon je peux vraiment changer Tout ce que je veux Malheureusement je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer Parce que ça prendrait facilement trop ou 4 heures Mais comme vous pouvez le voir Vous avez vraiment pas mal d'options Alors certes Parce que c'est en anglais Mais c'est vraiment accessible à tous Alors autre chose qui est sympa C'est dans les skins En fait l'interface peut skinner absolument tous les éléments du jeu Donc c'est à dire en noir gris foncé comme ça un peu translucide Tous les éléments du jeu Donc moi j'ai coché quelques éléments Parce que j'aime bien l'interface de base de Wo L'addon LVU peut aussi skinner des add-ons externes comme Recount Donc si je fais slash Recount Toggle Vous voyez que j'ai mon Recount aussi qui est affiché Donc qui a été skinné par LVU Par exemple si je veux skinner Là vous voyez Et ma fiche de personnage n'est pas skinnée C'est l'interface de base de Wo Si je veux la skinner je clique sur Alors le temps que je retrouve Alors Donc vous cliquez sur Character Frame Accepté Ça recharge l'interface Voilà Ils sont en train de recharger Et donc là si je clique sur C Voilà ma fenêtre de personnage est skinnée Familiers, monnaies, réputations Vous avez tout Donc voilà Donc malheureusement je ne peux pas vous en expliquer Je ne peux pas vous expliquer davantage de choses Parce que c'est vrai que ça me prendrait des heures J'ai qu'un conseil C'est télécharger l'interface Installé là C'est vrai qu'au début ça peut être déroutant Parce que vous allez avoir plein de messages Ça va vous changer toute votre interface Vous allez être complètement Complètement perdu Mais avec un petit peu de patience Et de persévérance Vous allez avoir l'interface de vos rêves Moi ça fait un an que j'utilise Et je suis encore satisfait Une petite dernière chose Qui est vachement pratique pour les sacs C'est que voilà J'ai qu'un sac Je fais Par exemple si je fais ça Hop 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 Je fais tripersonnaliser Et ça me range mes sacs tout seul J'ai même plus besoin de ranger mes sacs Hop Trier Et voilà C'est trié Donc voilà Je vous conseille de télécharger l'interface Dès maintenant Sur Wain Interface Sur Curse Ou sur Tukai.org Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo